Je suis le commissaire Esco, alors si l'un d'entre vous a quelque chose à dire, qu'il parle. A mon avis, on a dû déplacer le corps. Pour garder la maison, c'est le nain qui s'en charge. Merci d'avoir suivi ce 19-20. Prochain rendez-vous avec l'actualité Soir 3. Excellente soirée. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 On voit ici, au pied des Pyrénées, des nuages qui remontent d'Espagne. On a une espèce de dépression sur l'Espagne qui va nous envoyer, dans un premier temps des nuages, quelques gouttes sur les Pyrénées. Et puis, dans l'après-midi, cette perturbation avance. On va la retrouver sur toutes les régions du Nord-Ouest avec des pluies faibles. Toujours du vent à 50 km à l'heure. On pourrait avoir quelques coups de tonnerre sur les côtes. À l'avance, cette grisaille qui gagne du terrain. Et puis, nous aurons donc une possibilité d'ondées localement orageuses sur toute cette zone ici, Midi-Pyrénées, jusqu'au sud du Massif central. Sur l'Est, un ciel voilé. Et puis, sur l'extrême sud-est, ce sera encore du soleil. Pour les températures demain matin, elles seront comprises entre 9 et 12 degrés sur la moitié nord. C'est faible, c'est frais pour la saison. Et puis, sur la moitié sud, entre 9 et 22 degrés pour les températures de l'après-midi. Alors là, nous aurons une petite hausse parce que nous avons un flux de sud à l'avant de la perturbation. Donc, on voit ces températures qui remontent dans le Nord-Est pour atteindre 27 degrés localement. Et c'est toujours très frais, très frais sur l'Ouest, y compris sur le Nord-Ouest, bien sûr. Demain, nous fêterons les oliviers. Je vous souhaite une bonne soirée avec nous. On se retrouve tout de suite pour la météo des plages. C'était la météo avec M. Bricolage. En 1985, l'ancienne amende Simone Weber disparaît. Six ans plus tard, se termine l'un des plus longs procès de l'histoire de la justice. Sur la seule conviction du magistrat chargé de l'instruction, la diabolique de Nancy est condamnée pour un meurtre jamais élucidé qu'elle a toujours nié. Pour la première fois à la télévision, elle raconte sa version des faits. Le jour où vous partirez ? Dans l'autre monde. Oui. Est-ce que vous en porterez un secret ? Non. Non. Faites entrer l'accusé. Christophe Ondelette replonge au cœur de l'affaire Simone Weber. Ce soir sur France 2. La météo des plages. Votre soleil de l'été sur France 3 avec Brioche Pasquier. Rebonsoir. Alors pour les plages, nous aurons du soleil sur les plages du Nord. Et puis plus on ira vers la Bretagne, plus ça va se gâter. Malheureusement, on l'a vu, cette perturbation arrive. Donc sur les plages de Normandie, des nuages avec 19 degrés. Et puis sur la Bretagne, déjà la perturbation. Bon, ça va aller mieux un petit peu dans l'après-midi. Cette pluie va partir petit à petit. 15 degrés dans la mer si vous vous baignez. Et un vent de force 4. Alors si vous êtes sur les plages de l'Atlantique, alors nous aurons un petit peu de pluie pour commencer sur le sud de la Bretagne. Puis ensuite, nous irons vers le beau temps en descendant vers le Pays Basque. Donc du soleil avec quelques passages nuageux. 20 degrés sur la plage, 19 degrés dans la mer. Et puis un vent qui souffle entre force 2 et force 4. Une mer agitée à peu agitée. Alors si vous êtes en Méditerranée maintenant, Eh bien, vous aurez du soleil avec des températures très élevées entre 27 et 30 degrés. Une mer belle à peu agitée. Vous aurez également 30 degrés en Corse où l'eau atteindra 23 degrés. Bonne plage à tous. La météo des plages. Votre soleil de l'été sur France 3 avec Brioche Pasquier. Renaud Clio 1,5 litre DCI. Maintenant 80 chevaux. Attention, vous partez avec une longueur d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bidon, c'est pas du bidon. Virez-moi ce crétin. Planquez-le dans une cita ou dans une boule. Dégoûte plus qu'on ne le voit plus. Dommage que tu sois idiot. Je suis pas idiot, je suis imbécile. Non, c'est la même chose. Justement pas. C'est un savon qui me l'a dit. Bernard Bouillet, Jean Lefebvre et la mythique Dany Carel. Un idiot à Paris ce soir à 24h55 sur France 3. Je vous l'ai déjà dit. Je suis pas idiot, je suis imbécile. France 3 vous présente tout le sport avec Renaud Minute, entretien sans rendez-vous. Bonsoir et soyez les bienvenus à Rouen, capitale de la Normandie. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur la victoire de Yann Kirsipou dans la cinquième étape du Tour de France. Une victoire, une belle victoire à l'arraché devant Sandstot et Ludo Dirksens, le Belge. Pas de changement évidemment au classement général. Toutes les images et toutes les réactions dans le journal du Tour. En attendant, voici un tour d'horizon complet de l'actualité sportive. On va commencer par le foot et l'après le maire qui se précisent de jour en jour. Le président Simonnet, vous allez le voir, est très actif et très sollicité en ce moment. Commentaire assuré par Jean-Philippe Guillain, Eric Berg et Serge Djan. On y va. A l'issue du bureau fédéral de ce matin, Claude Simonnet, le président de la Fédération Française de Football, n'a pas souhaité s'exprimer devant les médias. Lors de sa conférence de presse, le président vous a dit que c'était d'ici au 20 juillet. On reste dans ces délais-là. Voilà. Il faudra donc attendre pour connaître le nom du nouveau sélectionneur et l'avenir du club de Nice. Un conseil fédéral exceptionnel se tiendra le 19 juillet. Par ailleurs, Claude Simonnet a rencontré cet après-midi Jean-François Lamour, ministre des Sports. Un entretien prévu de longue date. Après cette saison en Italie, l'international Alain Bogossian va découvrir le championnat espagnol. A 31 ans, le milieu de terrain défensif vient de s'engager avec l'Espagnol de Barcelone. Pour une durée de deux ans, il sera lundi dans le club catalan pour passer une visite médicale. Arsenal joue toujours la carte de la French Touch. Dernière recrue d'Arsène Wenger, Pascal Sigon. A 28 ans, le défenseur Lillois rejoint la défense des Gunners. Saison terminée pour Jean-Galphionne. Le champion olympique 96 et champion du monde en salle 99 souffre depuis trois ans des tendons nachies. Hier, une IRM a révélé une lésion partielle du tendon gauche. Demain, Galfionne rencontrera le professeur Sayan pour envisager une opération. Meilleur temps de la troisième journée des essais de Valencia, signé Heinz Aran Frenzen sur son Arros A23. Une performance encourageante pour une écurie en proie à d'importants problèmes financiers. Dans le milieu de la F1, on évoque un possible rachat d'Arros par Greg Pollack, le patron de Bar Honda. Au-dessus de la mer de nuages, l'Anna Purna, 8091 mètres d'altitude. Un sommet réussi sans oxygène et par une voie nouvelle par Jean-Christophe Lafaye. Le meilleur alpiniste français inscrit à son palmarès son huitième sommet himalaïen. Lafaye souhaite devenir le premier français à gravir les 14 sommets les plus hauts de la planète. France 3 vous a présenté tout le sport avec Renaud Minute, service de Renaud. Vous aimez ? Oui ? Nous aussi. J'ai pris trop d'élan pour que je fasse un autre tour. D'accord, elle m'interveille moi. C'est vrai et c'est pas très intello. Tu mets ça cochon ! C'est pas du Proust, quoique... Au général ! Je suis la baronne de la tronche en biais ! C'est tout ici ! Il n'y en a pas de simple secours, mais... On les appelle... Le roi du rire ! Édition 2002 ! Avec souplement ! On est en démocratie, vous avez donc le droit de regarder pour le rire et pour le meilleur. Mais vous n'êtes pas forcés d'en informer les voisins. Demain à 23h sans France 3. Le journal du tour. Un moment de fraîcheur sur France 3. Avec Narta Homme et Simons Matna pour tous les amoureux du sommeil. Le journal du tour de France en direct de Rouen. La capitale historique de la Normandie au pied de la cathédrale Notre-Dame. C'est l'Estonien Kirsipou qui s'est imposé au sprint au terme d'une longue échappée. Voici tout de suite les images de la cinquième étape que l'on pourrait résumer en trois mots clés. Surprise, blessure et chute. Résumé préparé comme tous les soirs par Laurent Belay et Thierry Adam. Ce n'est que quelques secondes de la vie du tour. Une traversée de village mais celui-ci n'est jamais lié à l'histoire du vélo. Qu'un qu'en poids. Berceau de Monsieur Jacques. Jacques Anctil cinq fois vainqueur du tour de France. Qu'un qu'en poids. Dernier refuge aussi. De celui à qui le jaune. Allez si bien. Un maillot de légende que porte pour la première fois Igor González de Galdéano. Un rêve pour ce grand basque d'un mètre 85 professionnel depuis 95. Deuxième du tour d'Espagne 99. Ce matin il a enfilé une tunique de star. Cela faisait sept ans qu'un coureur espagnol n'avait pas porté le célèbre maillot yon. Plus de 48 km heure de moyenne pour le début d'étape. C'est la belle allure. D'un peloton étonnant toujours au complet. Aucun abandon depuis le départ. Alors il fallait bien que cela arrive. La zone de ravitaillement de Noyer sur Martin. Premier abandon de ce 89e tour de France. L'abandon du 127 Stelz champion de Belgique. Cela ne fait pas des jambes. Aujourd'hui j'ai pensé d'être un petit peu mieux. Mais c'est la même chose que les autres jours. Alors quand tu es déjà dans les difficultés sur les plats. Je pense que je ne suis pas à ma place dans le tour. Un simple regard et Tom Stelz, vainqueur de neuf étapes sur le tour, quitte la course. Le tour perd un champion. Dossard 71. Richard virant de grimace, inquiétude dans le peloton. Deux fois, il s'est porté à la hauteur du médecin pour soigner. Un genou gauche douloureux et même un peu enflé. Il y a eu une chute avec vent de côté. J'ai heurté le genou contre le guidon et ça m'a fait très mal. Après au fil de la course, ça allait de mieux en mieux. Mais j'ai pris un bon coup. Et Laurent Jalaber, me direz-vous, il attaque vent de côté. Le français accélère à 100 km de l'arrivée. Coup de folie, coup de bluff. En tous les cas, ça sent le coup de Trafalgar. Panique dans le peloton, déchiré pendant quelques kilomètres. Surprise, de voir sur une étape aussi plate, un sprinter lancer un contre et une échappée à 5. Avec Casagranda, le champion du Danemark, Schoenstodd, Ludo Dirksens, le jeune français Edalen, le sprinter qui lance l'opération s'appelle Yann Kirsipu. C'est une équipe de rouleurs associés pour le meilleur. Logiquement, l'écart s'accroît, même si Igor Degaldéano fait rouler son équipe. 4 minutes 50 d'avance à 50 km de l'arrivée pour les fuyards. Le jeune français Christophe Edalen est un instant virtuel maillot jaune. Il a 22 ans, il est originaire d'Anonais. Deux mots le résument, discret mais costaud. Je me suis dit qu'on allait se refaire un chrono par équipe. Et là, ça roulait vraiment bien. Tout le monde prenait les relais. Je pense que c'était une belle échappée. On mérite d'aller jusqu'au bout. On approche de l'arrivée, changement d'allure dans le peloton. Les équipes de sprinter prennent les choses en main. Loto, fdj.com, crédit agricole. Ça roule et logiquement, l'écart avec les échappées diminue. À peine 2 minutes, à 15 km de la ligne. 1,7 km, c'est la chute. Une vingtaine de coureurs à terre, dont Hamilton, Seigneur, Lefebvre ou encore Didier Rousse. Il s'est passé qu'il y a eu une chute au milieu de peloton de quelques coureurs. Et puis, c'est des coureurs qui arrivaient derrière. Comme ils n'ont pas entendu la chute, ils se sont retrouvés face à des coureurs par terre. Ils n'ont pas eu le temps de freiner, ils se sont entassés dessus. Et voilà, c'est pour ça que ça fait un gros tas. Le plus touché, Marco Pinotti, perte de connaissance. Et sur tous les multiples au visage, il reste à l'hôpital pour surveillance neurologique. Traumatisme de l'épaule droite aussi pour le belge, Rick Verbrugge. Ce sont les derniers virages d'une belle randonnée. Cinq hommes, mais une seule place à prendre. La première. Alors évidemment, on tente d'attaquer celui qui est le plus rapide de ce groupe. Le sprinteur de l'équipe AG2R prévoyance, Ian Kirsipou. Il revient d'une blessure, d'un accident de la circulation au mois de mars. Il est un peu juste, il le sait. C'est sans doute le sprint le plus difficile du champion attaqué par un autre champion, celui du Danemark, Michael Schoenstodd. Il est allé reprendre tout le monde, Kirsipou est sur la ligne. Il garde assez de force pour battre Sanstodd et Dierksens. Le sprint était vraiment très difficile pour moi parce que tout le monde attaquait. Moi, on a deux, trois derniers kilomètres. Et mes jambes, elles commençaient à lâcher un peu. Et puis, je n'étais plus du tout un sprinteur sur la fin. J'ai gagné avec le courage. Le sprint est réglé par McEwen devant Cook, Ogrady et Zabel. Sur la ligne, le peloton arrive avec 33 secondes de retard sur les cinq hommes. On retiendra de cette étape que ce sont les sprinteurs qui gagnent lorsqu'ils s'échappent. C'est la course d'est en ouest dans ce Tour de France. On va bientôt arriver vers la mer. Et il se passe des histoires sur ce tour. Bizarre, bizarre. Parlez-moi d'Oscar Fréret. Il a été cambriolé hier soir dans sa chambre d'hôtel. Finalement, le voleur a été attrapé. On lui a rendu le portefeuille, le portable. Mais c'était un vrai voleur qui n'aimait pas le vélo parce qu'il n'a même pas essayé de lui prendre son maillot de champion du monde. Mais ça, c'est une histoire qui se termine bien. Et puis, les maillots, il faut les gagner sur la route. Et puis, aujourd'hui, sur la route, grosse frayeur. Richard Viran, qu'est-ce qui se passe ? Mal au genou après une chute. Ce soir, à l'hôtel, regardez, il a mis une poche de glace pour essayer de résorber un tout petit hématome. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment il va passer la nuit et si demain, il aura encore mal à cet hématome. Une certitude, il sera au départ demain. Henri, on croise les doigts. C'est le cas de le dire. Voilà, pas de changement, évidemment, vous l'avez compris, au classement général. Igor González de Galdéano, toujours en jaune devant Bellocchi à 4 petites secondes seulement. Lance Armstrong n'est pas loin. Il est 3e, toujours 3e à 7 secondes. Le premier français, Laurent Jalabert, est 15e à 37 secondes. Ce soir, on va zoomer sur deux coureurs de l'équipe Jean Delatour. Un nordiste qui s'appelle Laurent Lefebvre et un breton, Patrice Algan. Ils sont tous les deux passionnés de chasse. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, c'est le cas de le dire, ça a flingué d'entrée. Reportage Céline Giraud, Franck de Tranchant. C'est l'histoire de Patrice Algan et de Laurent Lefebvre. Copains comme cochons et très branchés sur le sanglier. Patrice et Laurent, le même maillot, la même passion. La chasse, une passion plutôt dévorante. C'est assez marrant parce qu'ils se courent un petit peu dans les couloirs en faisant le bruit de piou-piou. Donc je pense que ça doit être certainement un animal qu'ils doivent chasser l'hiver ensemble. Ça nous fait un petit peu rigoler et c'est très sympa qu'il y ait une bonne ambiance comme ça dans l'équipe. La preuve, chez les Delatour, il y a Michel, le chauffeur, surnommé le sanglier. Laurent, l'un des assistants, lui, on l'appelle le marcassin. Patrice, le breton et Laurent, le nordiste, grand coureur et apprenti chasseur. Vous chassez ensemble des fois ? C'est arrivé une fois, oui. Qu'est-ce que vous avez ramené ? Des plumes. On pense à autre chose quand on est à la chasse et donc c'est vrai que c'est un peu relaxant et bon, ça aide à, je dirais au niveau, dans un sens, ça aide à récupérer un peu pour les courses. Ça tombe bien parce que souvent la saison se termine septembre-octobre et puis la chasse, ça commence à ce moment-là. Du fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cyclistes qui chassent. C'est un petit, c'est un marcassin. C'est les meilleurs. Scène de chasse improvisée ce matin, scène de vie saisie dans la course, les deux compères toujours ensemble. Aujourd'hui, nos deux chasseurs n'ont pas pu prendre la clé des champs, pas de marcassin en vue, fin de l'histoire. Alors Laurent et Patrice, bonne chasse ou mauvaise chasse aujourd'hui ? Pour moi, mauvaise chasse, je n'ai rien à tirer du tout, mais bon, on a un dans l'équipe qui a bien tiré quand même. Et Patrice ? Pas terrible non plus, c'est vrai que ce n'était pas évident aujourd'hui et je n'ai pas eu beaucoup de gibier. Ils flingueront demain, j'en suis persuadé après avoir vu le reportage, ce n'est pas triste, dans la sixième étape, toujours en Normandie, de Forges-les-Eaux à Alençon. Ça commence à 10h50 sur France Télévisions, sur la 3 avec Sur la route du Tour, que je vous présenterai en compagnie de Raymond Poulidor. Ensuite, La Légende, 13h45, le Direct, 14h15, le Véloclub, à 17h30, le Journal du Tour. C'est comme d'habitude, 20h10. Merci de votre fidélité, salut ! Nous nous retrouvons demain pour le journal du Tour à Alençon. Au revoir ! Le Journal du Tour, un moment de fraîcheur sur France 3, avec Narta Homme et Simons Matla pour tous les amoureux du sommeil. Ils le pensent, ils le disent, ils le montrent. Tout de suite sur France 3, c'est mon choix ce soir. Les nouvelles Ibis a un litre de Stella, 9 990 euros, jusqu'au 31 août. Nouvelle Ibis a une force de la passion. Depuis 1872, aucun camembert n'a été autant récompensé que le petit. Le petit, un grand nom, ça se mérite. On l'attendait depuis plus de 2000 ans. Le Stadium Gallo-Romain. L'événement au Grand Parc du Puy-du-Fou. Partenaire de votre bonheur, AG2R Prévoyance assure chaque moment important de votre vie. AG2R, partenaire de l'équipe cycliste AG2R Prévoyance. Pour faire le bon choix, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage.